L'atterrisseur martien InSight a touché la surface de Mars pour la première fois le 26 novembre 2018. Au cours de cette mission de près de 4 ans, la NASA a enfin découvert ce que les scientifiques cherchaient sur Mars depuis si longtemps. Mais qu'est-ce que les chercheurs veulent savoir sur Mars depuis si longtemps ? Et qu'est-ce que cette découverte va changer maintenant ? Es-tu curieux ? Alors, suis-nous maintenant dans ce voyage vers les derniers secrets de la planète rouge. InSight se lance dans une mission du siècle. Les sondes et les rovers martiens ont été nombreux dans l'histoire de l'exploration planétaire à ce jour, mais InSight était différent. Cet atterrisseur inhabituel a été conçu et équipé comme aucune sonde avant lui. Les scientifiques impliqués dans le projet ont regardé avec impatience le lancement de la fusée Atlas V qui transportait InSight dans l'espace. Le 5 mai 2018, le moment était venu. Et la sonde a décollé de la base aérienne de Vandenberg pour entamer son voyage. A la NASA, le lancement de la mission a été perçu avec des émotions mitigées. A ce moment-là, plus de la moitié des missions martiennes prévues avaient échoué. Soit elles n'avaient jamais été lancées, soit elles avaient échoué à leur arrivée sur Mars. Des millions ont été perdus en conséquence, et personne ne savait quel serait le sort d'InSight. InSight a également commencé avec un problème. Une précédente tentative de lancement avait été retardée de plusieurs mois en raison d'une file de vide dans l'instrument de taille. Mais tout s'est bien passé. En orbite terrestre, InSight s'est lentement détachée des étages de la fusée, puis a flotté librement dans l'espace. L'atterrisseur est resté dans l'espace pendant 6 mois et demi. Le dispositif technique a parcouru 484 millions de kilomètres jusqu'à ce qu'il entre dans la fine atmosphère de Mars. A 125 kilomètres au-dessus de la surface, le 26 novembre 2018. La sonde, qui ne pesait que 700 kg, s'était lancée dans l'atmosphère à près de 20 000 km par heure. Devant résister à des températures d'environ 1500 degrés Celsius. Pour que les fins instruments de mesure à bord de la sonde et tous les autres gadgets coûteux puissent résister à cette contrainte extrême, InSight a été solidement emballé dans une sorte de housse de protection. La sonde a parcouru les derniers mètres suspendus à un parachute, et ses propres petits moteurs fusées ont fourni la contre-poussée nécessaire pour permettre à la sonde d'atterrir en toute sécurité et en douceur sur le sol martien. Dès son arrivée, InSight a commencé à déployer ses panneaux solaires et à prendre les premières mesures. C'est ainsi qu'on a commencé 4 années d'exploration passionnante de Mars. InSight a été la première station de mesure sismique de grande puissance sur Mars. La NASA avait déjà envoyé sur Mars deux autres missions principales équipées de sismomètres. Cependant, la technologie de Viking 1 et Viking 2, qui ont été lancées dans les années 1970, ne peut pas être comparée aux capacités techniques d'InSight. De plus, les missions Viking ont été un véritable fiasco. Le sismomètre de Viking 1 n'a pas fonctionné correctement pendant l'atterrissage et n'a pas pu être utilisé du tout. Viking 2 a pu prendre des mesures, mais les instruments étaient si mal calibrés après l'atterrissage qu'il est toujours resté difficile de savoir si les mesures de la sonde étaient dues à l'activité sismique ou au vent. La mission et les défis d'InSight InSight avait pour but de rattraper cet échec des missions Viking après de nombreuses années. L'objectif principal de la sonde était clairement d'étudier et d'explorer l'intérieur de Mars. Pour ce faire, l'atterrisseur, qui mesurait environ 1 mètre de haut et 6 mètres de long, était équipé d'un sismomètre, d'un pare-brise et d'un bras robotique très mobile. L'énergie nécessaire était fournie par les deux panneaux solaires qui donnaient à cette sonde son aspect si particulier. En plus des instruments sismiques, InSight avait à son bord une petite station météorologique complète et un bras robotisé appelé TAUPE, que la sonde devait utiliser pour creuser profondément dans le sol martien afin de prendre des mesures de température dans les couches supérieures de la roche. Première donnée fascinante. Même pendant l'approche de l'atterrissage et alors que les panneaux solaires étaient encore repliés, InSight a commencé à collecter des données. A la NASA, les scientifiques comme les techniciens étaient hors d'eux. L'atterrisseur a capté les vibrations des vents martiens et pour la première fois a filmé des nuages de glace d'eau passant directement au-dessus de sa tête. Les enregistrements du son de Mars ont fait vibrer des millions de personnes sur le web depuis le lancement de la mission. Le secret de l'activité sismique. Les signaux sismiques sont des vibrations ou des sons intrinsèques qu'une planète subit ou produit. Comme la Terre, Mars n'est pas silencieuse à l'intérieur. Du moins, nous le savons maintenant et grâce à InSight. Auparavant, les scientifiques ne savaient pas très bien à quel point Mars est encore vivante et active à l'intérieur. Aujourd'hui, la planète semble être un monde rocheux désolé, avec des formations rocheuses étonnantes, des montagnes à couper le souffle et des canyons profonds. Mais les traces de vie ou de végétation sont complètement absentes, tout comme les preuves d'eau liquide. Il y a plusieurs références à des lacs asséchés et même à des océans entiers et à des cours d'eau. Mais où est passée toute l'eau si Mars était autrefois un monde d'eau douce ? En plus de surveiller l'activité sismique telle que les tremblements de Terre sur Mars, InSight a été conçu pour scanner l'intérieur de Mars. Au fil des mois, une carte parfaite de l'intérieur martien a émergé grâce à l'enregistrement des sondes intérieures. Sur ces cartes de l'intérieur, espéraient les chercheurs, il devrait également y avoir des preuves de la présence de lacs souterrains ou de dépôts d'eau. Mais tout d'abord, l'intérêt principal des scientifiques était l'activité des tremblements de Terre martiens. InSight a enregistré environ 450 secousses sismiques. Ces tremblements de Terre martiens sont généralement très fins et uniformes. Les plus forts d'entre eux ont une magnitude de 4 à 5, bien que la grande majorité des tremblements de Terre soient restés bien en deçà. Le son de l'intérieur de Mars était surprenant, car les chercheurs ont détecté des tremblements dont la fréquence de répétition était similaire au battement du cœur humain. On aurait presque dit que l'intérieur de Mars était plus vivant que ce que les scientifiques pensaient jusqu'à présent. Chacune de ces secousses raconte également une histoire unique sur l'activité géologique de Mars et son évolution en cours. Lorsque les ondes fines se déplacent dans le sous-sol martien, elles rencontrent différentes couches de roches, des cavités et des strates à l'intérieur. Chacune de ces couches interagit avec les ondes sismiques par le biais de ses propres modèles vibratoires. En se basant sur les changements que subissent les modèles de fréquence lorsqu'ils traversent la planète, les chercheurs peuvent découvrir des détails sur la composition interne et la constitution de la planète. Les scientifiques ont longtemps cherché à savoir si Mars possédait encore un noyau actif à l'intérieur et pourquoi elle avait évolué pour devenir aujourd'hui sèche comme la poussière et désolée. Une heureuse coïncidence a permis de répondre à ces deux questions. De l'autre côté de Mars, une météorite s'est écrasée et a provoqué des vibrations qui ont traversé la planète. Ces ondes ont mesuré Mars pratiquement une fois dans toute sa section transversale et ont donc enfin apporté aux scientifiques la réponse à la question du noyau. Les chercheurs ont pu constater pour la première fois que Mars possède effectivement un noyau actif. La surprise a été de constater que ce noyau, d'une largeur d'environ 1830 km, doit être entièrement liquide. Notre Terre possède un noyau de fer presque solide, entouré de matériaux liquides et d'une croûte, créant un champ magnétique optimal et stable qui nous protège des influences du cosmos. La faiblesse du champ magnétique de Mars est très certainement à l'origine du fait que la planète s'est retrouvée presque sans défense face au bombardement de particules solaires et de rayons cosmiques. Le champ magnétique nous protège en particulier des rayonnements du Soleil. Les lignes du champ magnétique attrapent les myriades de particules qui frappent quotidiennement notre planète en provenance du Soleil et les guident le long de leur trajectoire dans une sorte de sac protecteur. Sur Mars, cette protection n'a peut-être jamais été aussi bien développée qu'ici. Les vents solaires et les radiations provenant de l'espace frappent beaucoup plus durement notre planète voisine. L'atmosphère est probablement devenue de plus en plus mince. L'eau s'est échappée dans l'espace, s'est retirée sous Terre ou a gelé. Si Mars était autrefois réellement un monde semblable à la Terre, il est devenu désolant en raison du manque de protection. Au cours de la mission InSight, les preuves que Mars était autrefois un monde avec de l'eau, un climat doux et peut-être des plantes ou des êtres vivants simples se sont multipliées. Dans les profondeurs de la surface poussiérose de Mars, l'atterrisseur InSight a trouvé des preuves à l'appui de ces théories. Les mesures effectuées ont révélé l'existence d'un champ magnétique dix fois plus puissant que ce que les scientifiques pensaient jusqu'à présent. Cet ancien champ magnétique, piégé dans les roches de Mars, a fourni la preuve d'une époque où Mars avait une atmosphère plus dense et peut-être de l'eau liquide à sa surface. Le champ de Mars Alors qu'InSight a élucidé les mystères sismiques de Mars, la sonde a rencontré un autre son inattendu à l'intérieur. Un bourdonnement mystérieux qui ressemblait presque à une chansonnette. Après les battements de cœur de Mars et le doux sifflement du vent, c'était maintenant presque comme si Mars fredonnait nonchalamment. Les astrologues ont décrit ce bourdonnement comme une mélodie de Mars qui attend d'être comprise par nous. Comparé à la surface stérile et rocheuse, qui n'a jusqu'à présent réservé que peu de surprises, à l'exception de paysages sans fin et de beaucoup de roches, les sons de la planète sont un véritable coffre-trésor de nouvelles découvertes. Pas de plaque, mais une croûte. Au cours de sa période d'observation de 4 ans, l'expérience sismique pour la structure intérieure d'Insight a sondé la quasi-totalité de l'intérieur de Mars. Comme des rayons X, les ondes sismiques ont parcouru la planète et ont révélé, entre autres, que Mars ne possède pas de plaques continentales comme la Terre. Au contraire, la surface semble ressembler à une seule croûte solide. Les scientifiques spécialistes des planètes s'en doutaient depuis longtemps et grâce à Insight, la confirmation est enfin venue. La croûte s'est avérée beaucoup plus fine que prévue, mais elle présente régionalement deux, voire trois sous-couches. L'épaisseur de la croûte simple est généralement d'environ 20 km. Là où il y a deux ou trois sous-couches, elle atteint jusqu'à 37 km d'épaisseur. En plus de toutes ces découvertes, Insight a étudié l'atmosphère volatile de Mars, enregistré des ouragans et de véritables tornades et recueilli des milliers de données sur la vitesse et la direction du vent. Grâce à ces informations, les scientifiques disposent désormais d'une image complète de la météo et du climat sur Mars. Ces données seront bien sûr d'une importance capitale pour préparer les missions habitées sur Mars. Les habitations des humains qui étudieront un jour Mars au sol doivent être adaptées de manière optimale aux conditions météorologiques. Aucun être humain ne peut survivre longtemps sur la planète en dehors d'un abri protégé. La rudesse du climat martien a également été ressentie par Insight. Après avoir survécu à de nombreuses tempêtes de sable, tant de dépôts s'étaient formés que les panneaux solaires tombaient de plus en plus souvent en panne. Après quatre ans de missions réussies, la fin est arrivée pour Insight. L'alimentation électrique n'était tout simplement plus suffisante. En décembre 2022, la NASA a annoncé la fin officielle de la mission. Qu'en dis-tu ? Cette sonde, malgré les accumulations de sable, a-t-elle été un plein succès ? Et que penses-tu de Mars et de son passé aujourd'hui ? Penses-tu que la planète était autrefois semblable à la Terre ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...